bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que tu vas bien moi ça va par la grâce de dieu je vais bien juste un peu enrhumée fiévreuse mais c'est à cause du changement de climat je pense sinon je vais bien bon avant de commencer la vidéo je t'invite à t'abonner si tu l'as pas déjà fait abonne toi like la vidéo d'aujourd'hui je te parlerai des blessures dans le seigneur m'a guéri la deuxième partie j'ai fait la première partie dans laquelle je parlais des blessures que j'ai eues en vivant avec ma mère en tout cas dans le cadre familial et aujourd'hui je te parlerai des blessures que j'ai eu dans le seigneur m'a guéri en vivant hors de du contexte familial avec mes parents parce que comme je lui disais dans la première vidéo la manière dont j'ai vécu avec mes parents avec ma mère c'était un peu compliqué parce que ma mère était très stricte très dur envers moi ça me poussait à vouloir aller dehors en fait à rechercher de l'attention de la protection en tout cas je cherchais la vie voilà je cherchais la vie je voulais être dehors je me sentais mieux là bas avec des personnes qui me connaissaient pas des personnes voilà qui je pouvais dire des choses des personnes qui allaient avoir un regard différent pas dur pas strict sur moi et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter le dehors donc je disais à cause de ce que je vivais chez ma maman avec ma maman et tout et tout j'ai décidé donc de commencer à chercher le droit à attaquer le dehors et donc j'ai fait la rencontre de quelqu'un j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui a été plus tard le père de ma première fille ensuite de mon fils et celui qui a été mon fiancé donc moi je les ai rencontré on s'est rencontré j'étais très jeune j'étais vraiment très jeune on s'est rencontré pour moi c'était la personne idéale en fait c'était le grand frère l'ami le voilà le confident c'était vraiment la personne idéale pour moi il est parfait il fait pas de mauvaises choses il est bien je vous rappelle que je connaissais pas le seigneur lui non plus et j'avais des blessures déjà dans mon coeur j'avais des blessures j'étais blessé à cause de comment j'avais été levée chez ma mère je comment ma mère était dur en fait comme je l'ai dit je le répète encore on ne donne que ce qu'on a et puis ma mère ne faisait ne m'éduquait pas dans le sens de me de me faire du mal c'était vraiment elle veut que je sois la meilleure version de moi intelligent qui travaille bien bosseuse qui prennent soin de la maison parce que vraiment c'était ça fallait que je prenne soin de la maison j'ai raconté ça dans la première vidéo si tu n'as pas regardé vas-y donc voilà j'ai fait la rencontre de ce gars pour moi c'était le cas idéal voilà ça se passait bien franchement au début ça allait tout passait voilà début de relation mais ça a été bien je peux dire pendant peut-être trois ans quatre ans avant qu'on ne fasse notre première fille ça allait je faisais mon école aussi vivait sa vie et tout et on était là deux jeunes pour moi c'était il connaît tout il sait tout il veut pas me faire du mal il peut pas me blesser veut pas m'offenser mais j'avais déjà des blessures par exemple j'étais quelqu'un qui parlait pas beaucoup lorsqu'on parlait on avait des conversations on avait des conflits le gars il aime discuter il aime échanger c'est à dire qu'il veut se faire comprendre surtout en relation il veut parler parce que voilà parler avec les cas ça permet de comprendre la personne ça permet de savoir ce à quoi la personne pense voilà et moi j'étais en mode je parlais pas c'est très réservé je m'exprimais très difficilement je peux je pouvoir voir une chose parce que j'avais pas été habitué à parler chez moi les enfants n'ont rien à dire les enfants n'ont pas de mots devant les grands même si le gars a tort tu n'as rien à dire tu te tais tu ravales ça en fait et c'est comme ça que j'ai grandi en me disant je n'ai rien à dire qu'est ce que je vais dire on me laisse pas l'opportunité de parler le sens dont je peux parler c'était c'est peut-être à l'école mais voilà quoi donc c'est comme ça que j'ai grandi c'est très enfermé je parlais pas je pouvais avoir quelque chose dans le coeur mais je savais même pas d'abord qu'il fallait s'exprimer voilà je savais pas qu'il fallait dire les choses quand ça ne va pas donc au début c'est difficile ça c'est vraiment lui des l'une des l'un des caractères que j'avais dû au à l'éducation que j'avais reçu et donc on a vécu comme ça jusqu'à ce que on fasse notre premier enfant et qu'on le perd voilà on a fait notre première fille qu'on a perdu disons onze mois après maladie pas lui et tout vous connaissez les choses de chez nous là bas à cette période à tous les deux n'était pas en christ on vivait chacun chez soi et quand on a perdu notre enfant on s'est dit bon ok on s'aime voilà on veut être ensemble pourquoi ne pas vivre ensemble ok donc on décide de s'installer ensemble on décide de s'installer moi je quitte de chez mes parents lui aussi et on vit comme ça mais je vous assure que le départ de ma fille ça a été le début des problèmes dans ma vie jusqu'à ce que le seigneur face un miracle mais vraiment rien n'allait déjà quand je perds ma fille je suis en première année université en faculté de médecine et pour moi mon rêve s'arrête là j'ai toujours rêvé faire médecine et soit gynécologue soit être comme on appelle cela qui s'occupe des enfants la pédiatre voilà soit gynécologue soit pédiatre et là mon rêve s'effondre parce que je me dis ah la médecine a des limites en fait moi on n'a pas pu sauver ma fille et puis on va me demander de sauver les enfants des gens demain non c'est pas possible je ne peux pas tout se brise dans ma tête et aussi avant pour moi je n'avais pas autre option que de faire médecine c'était ça ou rien ce qui veut dire que quand le problème arrive la perte de l'enfant arrive je suis bloqué je perds du temps je fais quasiment trois à quatre ans avant de reprendre les études universitaires je suis bloqué en fait pour moi oh bah je sais pas et lui aussi de son côté mais il met un peu la pression dans le sens où mais on va dire que c'est à cause de moi que j'ai arrêté les études en fait il faut que tu te bouges faut que tu fasses des choses et parce que tous les deux on était immature inexpérimenté dans le domaine on ne le disait pas forcément de la bonne manière avec des bons mots on se faisait des reproches de manière bizarre et ça crée encore des blessures déjà j'ai perdu ma fille tu viens me dire quoi par rapport à l'école genre c'était trop de choses j'ai vécu comme ça dès qu'on s'est installé parce qu'on a perdu l'enfant en décembre on s'est installé je crois en janvier février automatiquement j'ai refait on a refait un autre enfant parce qu'on me disait non quand vous perdez un enfant comme ça il faut faire un autre nanana beaucoup de choses on a refait notre enfant en on s'est fiancé en juin de 2017 j'ai accouché en octobre 2017 et là c'était toujours les problèmes ça n'allait pas en fait c'était beaucoup de blessures beaucoup de frustration beaucoup de non dit beaucoup de problèmes et moi ça me je me je me braquait davantage j'étais en dépression j'étais déprimé je j'ai pris beaucoup de poids j'avais pris du poids je prenais plus soin de moi je crois que j'avais fait peut-être un an sans passer ne serait-ce que cinq minutes devant un miroir vraiment il arrivait qu'à la douche on se procède devant le miroir mais je regardais pas le miroir je voulais pas me voir le reflet que j'avais de moi me dégoûté en fait je ne m'y mets plus déjà que j'avais pas vraiment connu ce que c'est que l'amour dieu est bon dieu est excellent il fait toujours de manière excellence vraiment je savais pas ce que c'était l'amour pour moi je prends soin de la maison je prends soin de l'enfant c'est de l'amour ma mère quand je vis avec elle je nettoie la maison quand elle vient tout est propre nickel les enfants sont bien tout est propre c'est ça de l'amour en fait c'était comme ça que je j'avais vécu c'était l'image que j'avais de l'amour et je parlais pas vraiment de l'amour pour moi l'amour en fait je savais pas si je peux vous donner la définition que j'avais de l'amour à cette époque là je sais pas parce que voilà j'y pensais pas je j'étais dit durant à l'intérieur de moi mais vraiment dur j'étais le genre de personne très dur mais vraiment et donc les problèmes ont commencé comme je disais avec le départ de l'enfant on vivait comme ça jusqu'à ce que dans notre relation vraiment ça n'allait pas là maintenant je décide de voyager mais la décision de voyager vient du fait que voilà ça n'allait pas et comme on était fiancé je voulais pas partir de la maison ça allait faire des problèmes on allait seulement vouloir arranger les choses les parents lèvent nous asseoir et on en fait ce qu'on voulait nous deux on se le disait pas on avait marre parce qu'autant moi je fais il me faisait du mal je lui faisais du mal parce que les femmes on aime souvent se victimiser en disant il m'a fait c'est un fait ça moi je le faisais du mal peut-être qu'au même niveau mais je lui ai fait des choses aussi donc voilà l'idée de voyager vient ça commence ça commence après entre temps encore beaucoup le problème c'était chaud c'était vraiment chaud des problèmes ici et là moi aussi à côté je fais des démarches pour le pour voyager et à ce moment là commence l'envie en moi de prier davantage je sais pas comment je sais pas mais je ressentais le besoin de plus l'église dans laquelle on allait tous les deux je n'y allais plus parce que je me suis dit bon je ne gagne rien là bas je vais à l'église tout le temps je n'ai rien en fait ce que je veux je ne retrouve pas ça là bas en fait ça sert à rien que j'aille je reste à la maison vous dire avant d'avoir accepté le seigneur j'avais lu la bible à ce moment là en tête deux trois fois de la de la genèse à l'apocalypse mais je comprenais rien voilà je comprenais rien mais je lisais parce que je sentais que j'avais envie je voulais et c'était le seigneur qui commençait en fait à m'appeler m'avait déjà appelé c'était vraiment les premiers pas à aller à sa rencontre et ma meilleure amie elle elle rencontrait elle elle avait connu le seigneur bien avant moi elle avait connu le seigneur peut-être deux trois ans avant moi et donc moi des fois je disais mais qu'est ce que tu racontes en fait genre toi tu as un gars il est là tu dis que tu fais pas de relation sexuelle si tu fais pas reste célibataire n'embrouille pas les enfants des gens moi j'étais sa meilleure amie elle était chrétienne et je disais ce genre de choses et franchement c'était compliqué quelques temps après quand j'ai commencé à prendre goût à autre chose de prier et tout et tout elle m'a dit écoute tu as envie d'aller à l'église j'ai envie d'en savoir plus alors mon église je dis que vous et vos églises de réveil là tu m'emmènes ouf maman tu m'emmènes ou c'est vrai que j'ai envie mais je sens que c'est pas là oh allons tu vas juste une fois ça te plaît tu vas ça te plaît pas tu parles c'est pas grave mais allons à l'église j'étais sceptique j'avais dit ça à mon fiancé à l'époque j'ai gagné plus de la boule elle m'a dit les histoires des églises là où regarde c'est comme ça que ça commence à moi je t'ai dit ça dans ta copine oui c'est une bonne fille mais sur des églises là regardons comment elle ont promis avec son garçon des églises nous et donc finalement un jour je pars immédiat ça l'essaie de partir je dis oui je m'en vais quand même parce que je veux voir on ne sait jamais je suis à la l'église et quand je suis arrivé ce jour j'ai ressenti j'ai ressenti quelque chose d'incroyable en fait j'ai ressenti que c'était là en fait que je devais être que j'étais là où il fallait être en fait j'ai ressenti quelque chose de vraiment c'était merveilleux j'ai j'ai aimé les moments de prière d'atmosphère le même jour j'ai accepté le seigneur le même jour je suis allé j'ai accepté le seigneur j'ai je plus tard j'y allais maintenant et mon fiancé de toi tous les jours avec l'enfant des fois tu vois au à la veille avait des veillées de prière tu vas un truc qu'est ce qui se passe et tout et tout parce que vraiment c'était là déjà c'était là j'ai je me suis fait baptiser mais aussi je me disais on va vivre on vit ensemble on n'est pas marié c'est le péché mais je pouvais pas lui dire ça parce qu'il allait me dire que je savais parce que vous à vos églises des réveils là c'est ça je pouvais pas donc je vais comme ça mais comme je devais voyager voilà c'était là dans ma tête je disais en tout cas je vais partir et tout et tout et j'ai voyagé par la grâce de dieu j'ai voyagé je suis arrivé et c'est aimé comme je disais on avait eu tellement de problèmes qui ont fait que j'ai eu j'avais une image tellement négative de lui et pourtant j'avais déjà donné ma vie au seigneur j'étais baptisé je participe aux activités à mon niveau étant connecté mais j'avais de la haine en fait de envers lui mais vraiment je vous assure de la haine parce que pour lui pour moi il était à l'origine des problèmes que j'avais je ne peux pas t'avoir rencontré aussi jeune de t'avoir donné ma vie d'avoir fait des choses et puis aujourd'hui je récolte ce que je récolte là c'est pas possible je tu tu n'aurais pas dû en fait pour moi lui il était la perfection il n'avait pas droit à l'erreur et c'était comme ça que j'avais un coeur noir et plutôt j'allais à l'église je faisais des choses je partageais les messages et tout et le gars une fois il m'a dit si c'est cette chrétien je préfère pas j'ai dit et toi tu cherches des problèmes tu parles comme ça à qui toi tu veux m'apprendre les choses de l'église moi tu me connais moi je fais ça tu me dis quoi non tu as un coeur dur tu es méprisante parce qu'en réalité c'est comme ça que j'étais mais je ne savais pas l'ignorance je ne savais pas j'étais là que non vraiment je le méprisais j'avais de la en fait je m'étais rendu compte que et les blessures des chez mes parents et les blessures de chez lui tout ça mélange et combiné sacré un truc et c'était lui qui subit c'est ça parce que pour moi l'été responsable je suis passé chez mes parents tôt pays avec toi tu veux pas te comporter comme ça avec moi non donc c'est là que c'était difficile vraiment et comme je dis je ne me rendais pas compte que je lui faisais du mal pour moi je me défends je te réponds tu me pose des questions je te réponds si tu me veux m'emmerder moi je t'emmerde aussi tu vois et c'est comme ça que on a vécu pendant des années jusqu'à ce que je fasse vraiment la conversion ma conversion que le seigneur me révèle en réalité que j'ai un coeur noir et je dis c'est pas possible c'est ma cause de lui là je ne parle vainqueur n'attend même tu sais ce qu'il m'a fait toi même tu as vu comment j'ai souffert la paix avec lui quand même seigneur tu peux pas me dire ça pas lui dis moi que j'ai encore par rapport à d'autres personnes je vais accepter mais pas lui tu as vu ce ne rappelle toi tout aussi elle n'est pas cette période la regarde c'est qu'il avait fait regardes comment j'avais réagi à ce moment là regardes comment j'avais à les raisons de m'emmène avec dieu oh raisonner n'a raisonner je dis que c'est pas possible lui là ce qu'il a fait je ne veux pas accepter ça tu vas me dit que j'ai un mauvais coeur plus le temps passe plus je prie parce que moi les seigneurs révèle moi mon coeur je veux changer je veux pas être une mauvaise personne en fait je veux que que tu prennes plaisir à ma vie le seigneur me montre vraiment que c'est ça et le seigneur me fait comprendre qu'en réalité je ne vais pas attendre un homme des choses que je peux attendre dieu dieu ne déçoit jamais l'homme peut tout te donner mais il va il va te donner des choses à son niveau parce qu'il est limité mais dieu te donne tout son amour il te donne tout en fait et c'est dieu ce vide là peu importe ce que tu as en toi comment comment comme vide comme quoi seul le seigneur peut le combler et c'est là que le seigneur m'enseigne sur ces choses là sur le pardon parce que je vous assure que le gars là je n'arrivais pas à lui pardonner oh non j'arrivais pas à lui pardonner et ça me bloquait lorsque tu pardonnes pas quelqu'un c'est comme si c'est toi même tu prends une prison tu prends la tête tu t'enfermes là tu jettes la clé j'arrivais pas à lui pardonner je ne le tolérais que parce qu'on avait un enfant en fait mais j'arrivais pas pour moi c'était lui le responsable alors que lui aussi il n'avait que il me donnait que ce qu'il avait c'était aussi quelqu'un qui ne connaissait pas qui n'avait pas d'expérience sur la vie sur les relations sur ce genre de choses donc il m'a donné qu'est ce qu'il avait mais moi je comprenais pas ça comme ça et vraiment ma conversion c'est là que le seigneur m'explique les choses il m'explique les choses par rapport à ma famille il m'explique des choses par rapport aux relations il m'explique vraiment par rapport à ces deux contextes parce que c'est là où j'ai vraiment vécu des blessures qui ont impacté ma vie tu vois c'est dans ces deux cadres là que j'ai vécu des blessures qui ont impacté ma vie il m'a parlé sur le pardon sur beaucoup de choses et là je me suis rendu compte que vraiment seigneur j'ai fait beaucoup de mal j'ai fait beaucoup de mal par mes paroles par mes actions je te demande pardon lui aussi j'ai demandé pardon seigneur aide moi vraiment aller de l'avant guéris moi guéris moi surtout vraiment je ne veux pas avoir ce regard que j'ai su au seigneur délivre moi je t'en supplie je vous assure que des fois si à ce moment là je vous assure que si il ya quelques temps en arrière pendant la pandémie de kovido c'est pas on m'avait proposé de rentrer on aurait proposé de rentrer je devais refuser parce que je voulais pas le voir c'est à dire que je mets j'avais même mis la relation avec mon fils en parenthèse à cause de son pas parce que je me suis dit bah forcément se rappeler à se voir parce que on a un enfant ensemble et je veux pas le voir j'étais mais je sais pas et là le seigneur a fait un travail merveilleux en moi parce que j'avais trop d'attente par rapport à lui des attentes qu'on ne peut avoir que vers le seigneur lui aussi de son côté pareil il avait beaucoup d'attente par rapport à moi et aujourd'hui par la grâce de dieu il a donné sa vie au seigneur aussi c'est quelqu'un qui marche avec le seigneur gloire à dieu mais ça a été compliqué des blessures des choses lui aussi il a été très blessé mais vraiment vraiment blessé surtout parce que je faisais parce que je disais des fois et c'est seulement le seigneur qui a pu le faire je crois même pas que même si on n'avait pas rencontré le seigneur j'aurais pu rétablir ça ça c'est le genre de choses les couples qu'on remarque voilà ils ont eu des problèmes ils se remettent ensemble mais tu sens qu'il ya quelque chose parce qu'il ya que le seigneur moi je crois je suis chrétienne j'appartiens à jésus et je crois en ce jésus-là j'ai foi en lui je crois que lui seul peut véritablement guérir peu importe comment on a été blessé peu importe comme on a été frustré peu importe comment on a été traité par le passé mais ce jésus-là il a la capacité de tout enlever il a la capacité de nous décharger de toutes choses en fait et de nous donner un regard différent sur les situations moi aujourd'hui je comprends que ce qu'il a fait c'est parce qu'il n'était pas expérimenté il a fait des erreurs tout le monde fait des erreurs tout le monde fait des mauvais choix en fait tout le monde fait des choses mais je ne peux pas avoir un comportement envers lui comme si en fait c'est dieu et puis tu te dis dieu n'a pas droit à l'erreur il n'est pas dieu c'est un être humain comme moi en fait pourquoi je vais attendre de lui des choses comme si en fait c'est lui qui m'a créé c'est lui qui détient ma vie entre ses mains non tu vois et ça c'est le seigneur qui m'a fait voir les choses même par rapport à ma famille aujourd'hui encore il m'arrive de vivre certaines situations des fois je dis seigneur c'est seulement par ta grâce que je réagis différemment c'est seulement par ta grâce c'est seulement toi parce que je ne non tu te dis mais en fait vous là vous envoyez on vous envoyez parce que non vous ne voulez pas laisser les gens vivent leur vie spirituelle en paix donc franchement j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour que le seigneur t'aime le seigneur t'aime il a des plans et des projets merveilleux pour ta vie le seigneur est merveilleux et il fait les choses avec excellence si tu décides aujourd'hui seigneur j'ai été blessé j'étais frustré ça impacte ma vie les églises sont pleines de personnes avec des coeurs brisés frustrés blessés anéantis parce qu'ils ont vécu des femmes qui ont été blessés par leur mari des fois même tu as été frustré à l'église mais tu gardes ça dans ton coeur tu as été blessé frustré dans la famille le travail partout tu gardes tu gardes tu gardes tu gardes tu gardes tu gardes ça fait comme des rocs des rochers en fait dans ton coeur là bien lourd il ya des choses que le seigneur ne peut pas te donner à cause de ton coeur parce que toi aussi par exemple il veut te donner une bénédiction qui va servir déjà ce que dieu nous donne c'est pour servir mais toi comme tu es encore rempli d'orgueil de haine de mépris tu vas aider les gens avec mépris en fait mais le seigneur veut pas ça mieux tu n'aides pas en fait tu vas pas aider les gens avec mépris non et donc le seigneur veut d'abord te transformer de changer de guérir avant de t'emmener à un niveau supérieur avant de t'offrir des choses meilleures qui pourront servir aussi pour son royaume donc tu étais blessé frustré nous tous on passe par là hier encore je crois que je ferai une vidéo particulière là dessus hier encore j'étais mais vraiment énervé par mon professeur mais tellement et là j'ai dit seigneur j'étais et mais vraiment remonté saint esprit je ne veux pas m'énerver s'il te plaît moi parce que je sais que là je suis quelqu'un d'assez patiente je suis je suis patiente en fait et j'aime pas qu'on m'énerve parce que je n'énerve pas les gens je ne veux pas c'était là oh non c'était là tu tient l'impression quand tu chantes et toi qui est vraiment le prof aussi elle ne reste pas les gens parce que tu es noir oh le diable donc j'étais vraiment mode c'est toi qui décide en fait de ce que le seigneur fait en toi ou pas c'est toi qui décide le seigneur il veut faire il veut travers la transformation de ton coeur il veut t'emmener plus loin plus haut mais il faut que tu le tu le laisses faire en fait il faut que tu dis seigneur vient et que tu ouvres véritablement les portes de ton coeur et il fera le travail ne laisse pas l'amertume la haine les blessures du passé ça sert à rien la vie est belle le seigneur veut te faire vivre des choses merveilleuses mais il ya des choses que tu ne vivras pas à cause d'état de ton coeur demande au seigneur de te guérir peut-être que tu pourras dire à toi tu as vécu des choses comparé à ce que moi j'ai vécu franchement si je dois si je dois donner une note c'est peut-être à 3 sur 10 moi je suis à 9 sur 18 tu te connais moi je ne suis pas là pour venir te dire que j'ai moins souffert ou plus souffert que toi à papa chacun souffre à son niveau niveau de souffrance qu'il y a prévu pour moi c'est pas au niveau de souffrance qu'il a prévu pour toi chacun souffre à son niveau mais moi j'ai décidé seigneur peu importe tu m'as dit que tu seras toujours avec moi même si je passe par des circonstances des situations où j'ai l'impression que là non la gola non seigneur ya que toi je ne veux pas avoir de la haine la jalousie je ne perds s'il te plaît délivre moi de ça c'est des portes qu'on nouveau diable on donne accès au diable à nos vies avec l'état de nos coeurs donc seigneur âgé souffert au voilà ce que j'ai eu perds il faut que je parle dans la main mais parce qu'elle m'a fait du mal et j'ai un exemple là par exemple tu passes par là tu as vécu des choses tu dis à seigneur faut que je parle dans ma mère pour que j'aille de l'avant faut que je comprenne mais regarde quand même a fait du mal elle a toujours préféré les par rapport à moi elle n'a fait aucun effort pour moi elle a toujours fait des choses compliquées et m'a souvent humilié a fait des choses seigneur ah mais le seigneur veut t'emmener loin le bénir même par tes ennemis il va passer pour te faire du bien mais il faut que tu aies un coeur disposé à recevoir le bien du seigneur il faut que tu aies un coeur qui désire être transformé et le seigneur agira ma chérie mon ami ma soeur mon frère la vie n'est pas facile il ya des personnes qui ont l'impression que tout baigne dans leur vie il y en a d'autres chacun son à son son histoire chacun son histoire et moi aujourd'hui je parle je me dis tout ce par quoi j'ai pas je suis passé ont contribué à faire de moi c'est que je suis aujourd'hui je parle avec expérience je sais que prochainement quand je serai marié je vivrai dans le cadre du mariage avec mon mari et des choses que je ne ferai pas parce que c'est pas la gloire du seigneur en fait j'ai appris de ce que j'ai vécu j'ai appris de beaucoup de choses en fait j'ai appris c'était difficile à ce moment là j'avais l'impression de pas avoir d'issue mais aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire confiance au seigneur j'ai un regard différent sur la situation sur les situations que j'ai pu vivre sur mes parents sur celui avec qui je vivais et donc vraiment demande à Dieu de te guérir tu as été blessé frustré abusé tu as été détruite à l'intérieur de toi tu es né pour vivre dans la présence de Dieu et dans sa présence il ya la paix il ya la guérison il ya l'amour il ya le pardon il ya la transformation à la délivrance il ya la paix le bonheur et la joie donc décide de de lui donner tout et je t'assure que tu vivras des choses merveilleuses et incroyables avec lui par sa grâce parce que c'est ce qu'il désire pour nous oui un commis donc c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui prends soin de toi on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo bisous moni testimony on va